Après deux ans de travaux, le nouveau pôle culturel du Champilambar de Vallette s'ouvre aux habitants. Des portes ouvertes sont organisées pour découvrir les nouveaux locaux de l'école de musique, ainsi que la réhabilitation de l'ensemble de ce pôle culturel. Quant au spectacle, il devrait se produire dès juin. Le Champilambar, lieu culturel et de rencontre par excellence. L'objectif a été pour nous depuis 2014 de travailler sur ce site, que le bâtiment de Champilambar avait 25 ans d'existence, avait aujourd'hui quelques petites imperfections qui, à l'époque de sa création, n'existaient pas, mais aujourd'hui, qui semblaient évidentes. Donc, on a voulu volontairement travailler sur un concept de création d'une école de musique sur ce site, parce que ça nous semble très important, effectivement, de ramener le milieu de la formation amateur au milieu du professionnalisme des artistes présents sur scène. Et puis, on a donc créé l'école de musique, mais également réhabilité quelques petites imperfections du Champilambar. Et c'est ce qui nous amène, effectivement, aujourd'hui, à pouvoir le présenter d'une façon totalement différente. Au total, c'est un peu plus de 4000 m² de surface, avec plus de 1000 m² de bâtiments complémentaires qui ont été réalisés. C'est ouvert, c'est pratiquement complètement terminé. On attend avec la plus grande impatience à la fois les visiteurs, les spectateurs, et toutes les personnes qui, effectivement, ont fait de ce site un lieu emblématique de la culture locale. Moi, je noterais quand même une très belle concertation avec toutes les personnes qui vont travailler de près ou de loin avec le Champilambar. Ça, c'est une autre volonté. Quand on parle, effectivement, de concertation, on a mis un petit peu de temps au début, en 2014, pour, effectivement, travailler avec ce qu'on appelle une aide à maîtrise d'ouvrage, qui a consulté différents corps d'activité, qui a consulté les parents d'école de musique, qui a consulté les élèves d'école de musique, qui a consulté les principaux utilisateurs de l'école de musique, les associations comme les entreprises, mais qui a consulté également ceux qui travaillent le plus, toute l'équipe du Champilambar, pour essayer de parfaire notre organisation et surtout notre objectif d'améliorer ce bâtiment. Donc, en ayant toute cette synthèse, tous ces besoins, on a essayé de faire ce qui vous est présenté aujourd'hui. Je reste persuadé que dans 4-5 ans, on dira, on aurait dû faire ça autrement, mais aujourd'hui, à l'instant T, on a quand même solutionné beaucoup d'imperfections du Champilambar par rapport aux besoins d'aujourd'hui. Pour notamment également prévoir, au cas où il y aurait besoin d'un étage ? Complètement, puisque dans une perspective d'extension, parce que l'école de musique que l'on a aujourd'hui est sur une superficie de 611 m². L'objectif étant pour nous d'anticiper l'avenir, en disant comment est-ce qu'on peut l'agrandir au cas où, eh bien on pourra le faire, puisque le toit a été prévu pour une extension éventuellement dessus, avec même une cage d'escalier, une cage d'ascenseur qui sont pré-programmées. Donc voilà, on est dans une perspective d'évolution dans les 15, 20 ans à venir. Pour le moment, je pense que ce que l'on a mis en place doit nous permettre de passer les 20 prochaines années dans une bonne condition. Condition également conviviale, parce que les gens également peuvent venir se rassembler ici. Oui. Alors, ça fait partie effectivement des points positifs à lesquels on a travaillé, à savoir que nous avons un point accueil qui d'ores et déjà, quand l'école de musique tourne, quand les enfants sont accueillis, ou les adultes, est un lieu de convivialité. Mais on est aussi sur la démarche, avec l'équipe du Championnat Barre et toute l'équipe municipale, de travailler sur la création d'un tiers-lieu. C'est-à-dire que le troisième lieu, après le travail et la maison, c'est un lieu de convivialité où chacun pourra éventuellement venir trouver un intérêt, se poser, se travailler, faire du co-working, faire des rencontres, écouter de la musique, écouter du théâtre. Enfin voilà, on est en train de travailler sur un lieu central, je dirais, pour que la plupart des personnes trouvent un moment de convivialité dans une journée quelquefois difficile. Mais surtout, ça a un coût ? Alors le tout a un coût, évidemment. Les réalisations qui ont été faites sont montées à peu près sur 3 700 000 euros, qui est effectivement un engagement fort de la part de la municipalité, puisque je rappelle que l'intégralité de ce site est un bien municipal. Particularité, en accord avec l'école du musique, vous n'êtes pas sans savoir que l'école du musique va devenir sous l'égide intercommunale à partir du 1er septembre 2021. Ce qui fait que la communauté de communes, en accord parfait avec l'ensemble des maires, va octroyer un loyer pour utiliser les locaux. Ils seront locataires de l'école du musique. Et voilà, on aura un loyer de 44 000 euros. Et voilà, on en est rendu. Mais je pense que c'est un engagement important de la ville pour faire, effectivement, de ce pôle, si possible, le pôle culturel du Vignoble Nantel. C'est notre objectif et notre souhait. Les visites pour découvrir ce nouveau champ-pil-en-bar sont organisées les 5, 11 et 12 juin. Pour y participer, un rendez-vous est nécessaire, cause normes sanitaires, en contactant la mairie au 02 40 33 92 00. Des petits groupes seront constitués. Merci. 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 Merci.